Printemps est synonyme de beau temps et pour beaucoup c'est le moment où ils sortent leur vélo pour prendre la route. Aujourd'hui je vous présente deux nouvelles technologies du monde du vélo. Reste avec moi pour en apprendre davantage. Première technologie c'est le vélo Le Rivo, développé par Bino Technologies. Dans les dernières années on a pu voir des roues pleines ou des rayons plus larges dans la course par exemple. Mais ici on offre une roue sans noyaux ni rayons. Donc fini le temps où c'est qu'on mettait des grommets dans nos rayons pour faire du bruit, là il n'y a plus rien de tout ça. Ils ont aussi développé des sacoches qui vont dans la roue permettant du rangement pour le transport. C'est pas tout, ces roues là sont aussi équipées de lumière LED qui détectent la luminosité puis qui s'allument à la noirceur. Puis le vélo est également muni de lumière de frein arrière et de clignotant. C'est vraiment impressionnant comme vélo mais on aurait peut-être peur de l'utiliser pour pas se le faire voler. Mais chez Bino, on a pensé à tout ça avec un système anti-vol triple protection presque impénétrable. Premièrement, sur le guidon, il y a un lecteur d'empreintes digitales. Donc déjà là c'est quand même fou. Puis dans le cadre, il y a comme déjà un cadenas intégré. Donc par exemple, les cadenas que vous avez peut-être sur vos vélos, bien c'est possible d'y couper avec une grosse pince. Mais là, étant intégré dans le cadre, c'est impossible de la couper et d'y avoir accès. Puis le troisième élément de protection sur ce vélo-là, c'est qu'il y a une puce GPS intégrée également. Donc c'est possible de faire un géorepérage grâce à notre téléphone pour pouvoir vraiment savoir où est rendu notre vélo si on se le fait voler par exemple. Autre innovation dans le monde du vélo, encore une fois au niveau du pneu principalement, c'est la Smart Tire Company qui a développé un pneu sans air, increvable. Dans le fond, ils utilisent la même technologie que la NASA utilise pour leurs véhicules spatials qui vont sur Mars ou sur la Lune. Dans le fond, c'est un pneu à base de nitinol qui est du nickel et du titane, qui a le double avantage d'être élastique, mais également aussi résistant que le titane. L'avantage également, c'est que même s'il y a une déformation extrême du pneu, il va retrouver sa forme initiale à 100% grâce à une transition de phase au niveau moléculaire. C'est sûr qu'à première vue, le matériel a l'air quasiment d'une laine d'acier, on pourrait dire. Donc pour le rendre plus utile, on le recouvre d'une couche de caoutchouc avec les crampons ou les rainures qu'on veut. Mais notre pneu devient increvable et dure la durée de vie de notre vélo. Il s'agirait dans le fond de juste peut-être changer une fois de temps en temps la couche de caoutchouc par-dessus. Comme par exemple, les pneus des camions lourds font à l'occasion. Ils ont juste à changer le recouvrement de caoutchouc par-dessus le pneu. C'est juste le début de cette technologie-là. C'est sûr que pour le moment, ça coûte très cher la produire. Mais éventuellement, il va y avoir d'autres matériaux qui vont être développés, qui vont faire le même travail. Donc on va avoir des pneus increvables qui vont durer toute notre vie. Mais également, cette technologie-là va être développée pas seulement pour les vélos, mais sur tout type de véhicule. Et jusqu'à maintenant, en plus, il n'y a pas de différence vraiment au niveau du roulage. Donc c'est vraiment une belle technologie pour notre futur. Merci d'avoir été là. On va se dire à la prochaine. Bon vélo!